Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief du dernier week-end de course du côté de Haugrand Camino, pardon on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce dernier week-end qui a été compliqué avec un Danois qui a encore été dominateur et puis un Français plutôt pas mal quand même du côté du classement général n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ce dernier week-end, sur cette semaine de 4 jours qui a été mouvementée du côté de l'organisation juste après l'arrivée, vous avez les shorts et les tiktok, enfin arrivée, grande compétition, on se comprend bien entendu si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, super feng, c'est la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et je remercie les gens qui font un super feng on commence tout de suite avec ce haut grand Camino des conditions climatiques qui n'ont pas été simples alors c'était samedi presque la journée la plus facile où il n'y avait que du vent mais il semblait qu'il n'y avait pas trop de pluie la journée de samedi a été très rapide les coureurs ont eu une première course, une première heure de course très animée puis ensuite bon bah il y a eu encore un chauve-vingue-garde et puis dimanche bah là c'était vraiment la tempête il n'y a pas eu de couverture vidéo de cette journée j'ai failli me faire avoir en plus pour suivre le live on va dire écrit sur le site de la course parce qu'il y avait un live texte sur le site de la course j'ai failli me faire avoir parce que je pensais que la course arrivait après enfin en même temps que Kürn que j'allais être en même temps que Kürn et en fait non la course est arrivée à 14h 14h40 un truc comme ça juste au début de Kürn quand Vingue-garde a commencé à faire son show même un peu avant que Vingue-garde commençait à faire son show et donc victoire ce jour-là de Vingue-garde devant Martinez avec une... il n'y a pas eu de couverture vidéo en même temps quand j'ai vu l'état de protection des caméras c'est-à-dire un sac poubelle je me suis dit elles ont dû bien morfler les caméras sur les motos donc je crois qu'il n'y avait plus d'image disponible parce que toutes les caméras avaient pris l'eau du côté de Grand Camino ça a été compliqué quand même entre le chrono le jeudi qui est on va dire presque annulé à cause du vent enfin qui ne compte pas pour le classement général une journée de vendredi extrêmement pluvieuse une journée de dimanche qui a été pluvieuse également je pense que les coureurs auront préféré auraient préféré peut-être aller presque en Belgique sur le Kürn ou sur le Etnusblatt parce que ça a été très très compliqué du côté des coureurs avec les conditions climatiques il a fait vraiment un temps pourave sur cette semaine de compétition et avec Vingue-garde qui a été intouchable ce qui fait qu'on regarde tout de suite les coureurs au top ha 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 attaque de Marlou du côté des coureurs au top on commence avec Jonas Vingue-garde du côté de Jonas Vingue-garde encore dominateur sur cette semaine de compétition c'était sa reprise au Danois bon bah à part jeudi où il n'a pas fait le chrono à fond ça c'est vu qu'il ne l'avait vraiment pas fait à fond tu sens que bon voilà il n'avait pas pris de risque au niveau des virages notamment parce qu'il y avait pas mal de kilomètres de pavé sur cette première étape par contre c'était magnifique en termes de décor donc à partir de l'étape numéro 2 bon bah il a été intouchable c'est à dire que sur la liste de départ il est au-dessus il y a bien Bernal qui a tenté il y a bien Martinez contenté vendredi et dimanche ça a été compliqué puis samedi vraiment bon bah il a été au-dessus sur cette journée de samedi bon voilà c'est une bonne entame de saison pour Vingue-garde je pense pas qu'il avait vraiment de doute sur sa condition physique c'est dommage même de se dire qu'il a refait un petit peu la même programmation de saison que l'année dernière parce qu'on aurait presque aimé le voir sur peut-être d'autres épreuves à un petit à d'autres périodes de l'année mais bon après on peut comprendre aussi que du côté de Vingue-garde on change pas vraiment une équipe qui gagne au niveau de la préparation c'est à dire vu que ça a bien marché sur les deux dernières années enfin sur la dernière année surtout bon il s'est dit je refais un petit peu la même chose on n'a pas eu l'impression qu'il souffrait du froid non plus du côté du coureur danois les conditions climatiques ont l'air de ça a pas l'air de le gêner plus que ça du côté de Jonas Vingue-garde mais il a été dominateur je crois qu'il n'y a pas eu photo Martinez parce que bon pour la dernière étape il faut se fier un petit peu à ce qu'on dit à les adversaires en interview il a dit Martinez j'ai tenté de le suivre au départ j'ai compris assez vite que ça allait pas le faire donc il s'est mis à son rythme il était quand même content mais voilà Vingue-garde aujourd'hui en montagne il est dur à aller chercher et puis quand il n'y a pas Pogacar j'ai envie de dire que c'est un peu difficile de la lui battre pour le moment l'adversaire numérant de Vingue-garde ça reste Ogacar et ça je pense que le Danois le sait là c'est vrai qu'au départ de cette épreuve c'était peut-être il y avait une liste de départ intéressante mais je pense que tous les cours n'étaient pas au même état de forme que Vingue-garde déjà il faut le dire et ensuite c'est vrai que sur cette semaine il a été véritablement au-dessus je continue avec Leni Martinez deuxième du général Leni Martinez avec deux anciens vainqueurs du Tour de France quand même il faut le dire il est plein d'intelligence je trouve Martinez on parlait de Van Edvel sur l'UAE Tour qui a tout fait parfaitement Martinez il aurait pu tenter à tout prix de suivre Vingue-garde et il aurait explosé et il aurait peut-être fini à une minute trente à la fin de l'étape lui il s'est dit bon putain Vingue-garde de départ j'essaye de le suivre je pense qu'il a vu au niveau de son capteur de puissance que ça allait pas le faire parce que maintenant on sait très bien que les coureurs connaissent leur valeur ils savent très bien que 400 watts ils peuvent le tenir tant de temps 500 watts ils peuvent le tenir tant de temps et que bon si t'es au-delà de ces valeurs là ça ne pourra pas le faire donc Martinez s'est dit je vais à mon rythme mais il finit quand même qu'à 15 secondes Vingue-garde alors la montée faisait 5 kilomètres à peu près donc finir à 15 secondes sur une montée de 5 kilomètres c'est à dire qu'il a perdu 3 secondes au kilomètre ce qui n'est pas énorme c'est à dire qu'il a très très bien tenu Martinez alors peut-être que c'était plutôt 20 secondes parce que c'est vrai que Vingue-garde sur la fin s'est relevé voilà il a un peu célébré sur les 50 derniers mètres mais c'est quand même bien du côté de Lénier Martinez qui a fait une semaine où il a été dans le coup c'est vrai qu'elle est compliquée à analyser cette semaine parce que il y a quand même deux premiers jours où ça s'est joué avec un sprint peloton derrière Vingue-garde qui avait Vingue-garde et les autres derrière mais je trouve que Martinez sur cette dernière étape a fait une bonne journée il avait fait un bon chrono aussi Martinez dans des conditions qui n'étaient pas évidentes avec le vent pour un gabarit comme ça c'était pas forcément simple vraiment quand t'es une crevette comme Leni Martinez ou David Gaudu c'est pas évident de tenir le vélo donc ça c'était plutôt pas mal et puis oui cette dernière étape qui est bonne deuxième du général donc là c'est plutôt intéressant il était parti également dans la descente avec Autebrooke vendredi donc je trouve vraiment intéressant ce qu'a fait Martinez et on voit que on me parlait un petit peu de la comparaison entre Kian Autebrooke et Martinez c'est de la même génération c'est de là je trouve que Martinez la différence entre les deux c'est que Martinez est une chouille plus punchy que Kian Autebrooke je pense c'est là où se fait la différence pour le moment c'est là où Martinez est meilleur tout simplement aussi parce qu'on est sur un plus petit gabarit du côté de Martinez donc j'ai le grimpeur de poche ce qui n'est pas le gabarit de Kian Autebrooke qui est plus puissant me semble-t-il et plus complet par rapport à Martinez mais sur le côté punchy je trouve que c'est là où Martinez fait la différence pardon mais du côté de Kian Autebrooke c'est aussi une semaine intéressante surtout qu'il y avait Vingegaard devant donc il fallait réussir à être dans le sillage de Vingegaard ce qui n'est pas forcément évident et puis ça veut dire qu'il ne pouvait pas rouler autant qu'il le souhaitait une fois que Vingegaard partait l'objectif était de ne pas rouler derrière et de favoriser la victoire de l'équipe donc c'est sûr que ça change un petit peu la donne mais du côté de Martinez c'est très bien Bernal aussi retour au premier plan du côté des gains de Bernal c'est-à-dire que ça fait depuis un an et demi oui un an et demi quand même de galère un an et demi où il a du mal à retrouver son niveau donc ce qui est rassurant même pour un Julien à la Philippe de se dire que si Bernal a réussi à le faire Julien est en capacité de le faire mais du côté des gains de Bernal c'est vrai qu'on attendait vraiment le retour au premier plan de Egan Bernal et ça permet de voir qu'un champion bon dans la plupart des cas ça ne meurt jamais c'est-à-dire que malgré les grosses blessures quand il retrouve la pleine possession de ce maïen il est là il est là Bernal il a gardé ses qualités punchy parce que Vingegaard quand il met des minaces il faut le tenir moi je suis même assez content parce qu'il a il faut le dire que les conditions climatiques ont été compliquées du côté des gains de Bernal et il a bien tenu malgré les conditions climatiques alors qu'il revenait de Colombie donc le choc thermique aurait pu être difficile à gérer parce que là il est passé de conditions où il faisait 25-30 degrés en Colombie à peut-être même plus à 3-4 degrés en Espagne sous la pluie dans le vent donc c'est vrai que parfois c'est compliqué de remettre la machine en route dans cette situation-là et là je trouve que du côté de Bernal il s'en est très très bien sorti sur cette semaine là il est encore très bon sur la dernière étape donc très intéressant de voir ce que ça va donner Bernal sur la suite j'aurais pu mettre également Cepeda qui fait une belle semaine le coureur de la Cara Rural le cousin du meilleur ami de Thibaut Pinot et puis Garcia Pjarna également du côté de Arkea qui a fait une semaine intéressante il est dans le top 10 du général le coureur espagnol il finit hop Garcia Pjarna il finit 9ème voilà du général de cette épreuve donc c'est bien pour le coureur de l'Arkea c'est vrai que c'est presque le coureur de l'Arkea qui a eu la meilleure semaine parce que par rapport à Sénèche ça les démarre ça a été un petit peu moins bien donc c'est bien du côté du coureur espagnol d'avoir réussi à tenir ce bon niveau de forme on passe tout de suite au bonnet d'âne premier bonnet d'âne le bonnet d'âne du jour de cette dernière étape c'est David Goddut il finit très très loin il finit très très loin lui sur une montée de 5 kilomètres il a vraiment il a vraiment souffert sur cette dernière montée ce qui fait que c'est pas la bonne opération pour lui au général il finit David Goddut 35ème derrière Enzo Paligny par exemple du côté de son équipe derrière Sergio Samiti avec Rosé enfin voilà il finit très 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 loin encore une fois c'est difficile à expliquer parce qu'on n'a pas eu forcément les images sur sur cette défaillance de la part de David Goddut mais c'est pas la première fois que ça lui arrive sur une dernière journée de course d'avoir une défaillance aussi importante on se souvient sur le Dauphiné il était passé complètement à travers là voilà ça s'est mal passé pour David Goddut vraiment une journée moyenne ce qui fait qu'au général il finit seulement au 18ème donc ça ne le fait marquer que 3 points UCI c'est dommage parce que sur la classique VAR bon il n'avait pas réussi à faire la différence mais il avait attaqué à plusieurs reprises il avait fini 6ème donc on disait les jambes sont plutôt pas mauvaises qu'à la même période de l'année si on compare sur la Drôme classique il avait fait l'Ardèche et la Drôme classique l'année dernière il était 2ème derrière Alaphilippe et 4ème derrière notamment Anthony Perez dans des conditions qui étaient très compliquées donc il était quand même plus en forme c'est vrai que ça peut être donc inquiétant pour David Goddut sur l'état de forme qu'il va avoir sur Paris-Nice après bon c'est inquiétant mais en même temps il faut relativiser il faut relativiser parce que l'année dernière il a été en forme très tôt au mois de mars sur Paris-Nice il était exceptionnel derrière Dauphiné-Tour de France c'est pas évident en termes de conditions physiques donc du côté de Goddut est-ce qu'on a pas essayé de décaler un peu sa programmation de saison parce que l'année dernière il avait changé beaucoup de choses à sa programmation de saison et qu'il a peut-être essayé de décaler pour être plus en forme peut-être en avril et être moins performant en mars ce qui pourrait expliquer pourquoi pas cette défaillance surtout qu'il avait pas montré grand chose sur le reste de la semaine il est 36ème du chrono bon il est 12ème et 7ème mais dans le dans le peloton on va dire dans le peloton des meilleurs des leaders mais pas forcément devant ces bons coureurs là mais là donc est-ce que c'est tout simplement l'idée de décaler sa programmation de saison ou est-ce que c'est tout simplement de l'énergie qui lui a manqué parce qu'en 2022 en 2022 il avait été bon sur le tour de l'Algarve il avait pris la 5ème place par contre il avait abandonné à l'Egweglia il avait abandonné sur Paranis il était passé un petit peu à côté et il était vraiment revenu en forme sur le tour de France parce que même sur le Dauphiné sur le tour du Pays Basse ça n'avait pas été si incroyable que ça enfin sur le Dauphiné il avait explosé le dernier jour et sur le tour du Pays Basse qu'il avait fini 18ème là aussi en n'étant pas très bon sur les dernières étapes donc ce n'est pas la première fois encore une fois qu'il explose sur une fin de course donc est-ce que c'est un problème de récupération du côté de Gaudu il faudrait se poser la question parce que là c'est vrai qu'il a vraiment souffert sur cette dernière journée je regardais d'autres années d'autres courses pour voir si je pouvais me fier à ça c'est difficile à dire mais sur cette épreuve là il a vraiment souffert sur le dernier jour donc ça serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi pourquoi il a été autant en difficulté sur cette dernière journée de course parce qu'il y avait quand même des points à les marquer et puis surtout pourquoi pas un top 10 à aller chercher ce qui aurait été un peu plus intéressant que là il va arriver sur le Paris-Nice en manque de confiance du côté de David Gaudu avec peut-être une impréhension dans les étapes difficiles où il va se dire est-ce que je suis en bonne condition est-ce que ma condition va me permettre d'être au top de ma forme ça c'est pas si sûr que ça donc ça va pas être si évident que ça pour lui donc c'est voilà c'est dommage c'est dommage pour David pour David Gaudu parce que cette journée ça va le mettre un petit peu en difficulté voilà cette dernière étape où il a pas réussi à trouver vraiment l'énergie nécessaire pour aller faire une attaque Carapaz dans les flops alors après du côté de Carapaz en fait c'est surtout que je suis surpris par EF d'avoir misé plus sur lui que sur Hugh Carty puisque Hugh Carty doit regretter les fois où il a un peu relâché en fin de journée parce que des fois il se relevait un petit peu avant l'arrivée Hugh Carty quand tu vois que c'est le meilleur coureur de cette formation Carapaz il a explosé il finit 15ème à 1 minute 30 c'est quand même à 1.15 de Martinez c'est à une grosse quarantaine de secondes de Bernal par exemple il y a quand même des gens qui ont mieux fini que lui Carapaz après l'année dernière son début de saison avait été extrêmement compliqué en Europe il était passé complètement à travers de son début de saison donc on pourrait se dire qu'il est presque un peu mieux que l'année dernière mais du côté de Carapaz j'ai du mal à comprendre pourquoi on a misé autant sur lui du côté de EF parce que c'est vrai que Nelson Poles par exemple n'a pas été excellent mais Rigoberto Urán a énormément travaillé pour lui je me dis que c'est un petit peu dommageable d'avoir misé autant alors qu'on sait que les retours en Europe de Carapaz encore une fois l'année dernière ça avait été compliqué le retour en Europe c'est pas forcément là où il est le plus efficace il a vraiment du mal quand il revient en Europe il lui faut un temps d'adaptation aux conditions de vie conditions climatiques européennes et comme il venait de faire le tour de Colombie course de 6 jours donc il est revenu en Europe que genre le 14 peut-être février le 15 février pour un début de course le 22 ça lui laissait qu'une semaine pour se réadapter se remettre aussi du décalage horaire entre la Colombie et l'Espagne c'était peut-être un peu trop léger pour le coureur colombien donc miser sur lui c'était peut-être une erreur alors après il finit quand même 11ème l'année dernière si on regarde sa saison 2023 son début de saison il avait fait que les championnats d'Équateur déjà il avait repris très tardivement Milan-Turin il avait fait 72 mais il avait fini 51ème du tour de Catalogne en étant jamais dans le coup il avait fallu attendre le mois de mai pour qu'il gagne l'étape enfin la mercantour classique avant ça il avait été en grande difficulté pour un coureur qui n'a fait que 37 jours de course l'année dernière à cause de sa chute notamment sur le Tour de France mais aussi d'un début de saison qui n'avait pas été sensationnel donc du côté du coureur équatorien j'aurais peut-être tenté autre chose j'aurais peut-être décidé de ne pas que miser sur lui d'avoir une deuxième carte sur cette épreuve ce qui aurait peut-être permis pourquoi pas un Roy Costa pourquoi pas aussi un Hugh Carty de rester dans le coup pour le classement général parce que là comme il a explosé Hugh Carty je crois qu'il fait un peu devant Carty je crois qu'il est dans le top 10 au général mais il doit être 7 ou 8 au général Carty il est 6 pardon il est 6 2,48 et pourquoi 2,48 parce qu'il a perdu énormément de temps quand il est relâché sur les étapes donc c'est ça qui est qui est dommageable du côté du coureur britannique sur cette semaine de course et puis je termine avec Ivan Sosa alors certes Ivan Sosa fait une bonne dernière journée où il prend la 12ème place on va dire c'est mieux que les jours précédents par contre sur les étapes d'avant Ivan Sosa ça a été très compliqué alors je me disais du côté de la Movistar ça pouvait être vraiment le coureur qui pouvait jouer le général ça pouvait être vraiment le coureur qui pouvait faire une bonne chose du côté du classement général avec Guerrero et ça a été un peu compliqué pour Ivan Sosa sur la semaine je l'ai trouvé très discret tout simplement Ivan Sosa alors je me disais qu'il pourrait partager le rôle de leader avec Guerrero parce que là encore du côté de Guerrero des fois c'est un petit peu compliqué pour le portugais je trouve que c'est compliqué de toute manière pour le portugais depuis qu'il est chez Movistar il ne fait pas forcément des grandes performances mais c'est vrai que par rapport aux courses précédentes de Guerrero on va dire dans sa moyenne il finit 8ème mais bon il n'avait pas été incroyable non plus autour de Nunder et sur la Figuerra Champions Classique et moi il me disait tiens Ivan Sosa c'est peut-être intéressant pour lui sur cette semaine de compétition pour le Colombien il y a peut-être quelque chose à envisager mais c'est vrai que comme Carapaz il revenait également du Tour de Colombie donc ça n'a pas été non plus facile peut-être pour lui de se remettre dans le bain du côté de la Movistar coureur qui est dans sa dernière année de contrat Ivan Sosa chez Movistar bon on verra quelles seront les opportunités pour le coureur colombien qui est toujours jeune prometteur c'est un peu l'espoir qui a du mal à totalement confirmé Ivan Sosa je trouve c'est un coureur qui a été très performant chez Sky par exemple mais j'aime chez Androni c'est vrai qu'il a un peu du mal à confirmer tout ce qu'on voyait en lui depuis sa dernière année chez Ineos notamment du côté d'Ivan Sosa donc c'est bien dommageable pour lui bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production ciao ciao ciao